La joyeuse nouvelle a retenti à la paroisse Saint-Paul et Saint-Pierre de Daoukro, comme partout dans le monde, c'est tenu du 24 décembre. Christ, le sauveur aîné, chant d'allégresse et prière des populations pour célébrer le mystère de la Noël. Pour l'officiant, l'archevêque métropolitain Paul Siméon Awana, à travers Noël, Dieu tend la main aux hommes. Le Seigneur attend donc que l'homme en fasse de même pour son prochain. Il attend que nous tendions la main à notre tour, à tout homme et toute femme, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir amitié frais et profond. Et qu'un nouveau jour se lève sur notre pays en quête de reconstruction et de réconciliation. Moment privilégié pour le président du PDCIRTA, Henri Connabé-Dié, pour présenter ses voeux aux Ivoiriens. La nativité du Christ est dans quelques jours, nous entrerons dans la nouvelle année 2014. Pour ces deux occasions, je voudrais adresser au peuple ivoirien de toutes nos communautés mes souhaits de bonheur, de paix, de prospérité. Plus tôt dans la journée, son épouse Henriette Connabé-Dié, par ailleurs présidente de l'ONG Servir, a réjoui le cœur des enfants de Daoukro. Accompagnée du père Noël, Mama Mouni, comme l'appelle cet out-petit, a remis à chacun un cadeau. Je suis heureuse et en même temps triste parce que j'ai une pensée pieuse pour des enfants malades qui malheureusement n'ont pas pu assister à cette fête de Noël. Je prie pour eux, pour que le Seigneur leur vienne en aide. Comme à son habitude, la présidente de l'ONG Servir a dansé avec les enfants. Heureux de passer la Noël en sa compagnie.